Bonjour, Michel Lahaye, pour la revue Chantier Châté-Pêche, en complément de l'article du mois de septembre sur l'appel Labernache, Michel Montfait est venu nous visiter, mes professeurs de chant et moi, pour vous ajouter de la technique visuelle, audiovisuelle sur l'article. Il y a des éléments de contrôle, des appels, c'est la pression d'entrée, la pression de retour, la dimension de la cavité buccale. Là, je vais inciter sur les aspects des techniques qui demandent de les voir pour mieux les comprendre. La première chose que je vais vous expliquer, c'est le fonctionnement d'un appôt. Un appôt, c'est fabriqué d'une rampe avec un petit barillet et d'une ange qui vibre sur la rampe. Je ne sais pas si tu peux zoomer, je vais montrer comment la pression d'air dans l'appôt fait sauter l'ange en inspirant dans l'appôt. Après ça, on va parler des techniques. Si j'inspire, on voit l'ange vibre dans les basses fréquences et à un moment donné, elle saute dans les hautes fréquences. Et toutes les sons de l'outarde sont là, dans les basses fréquences et dans les hautes fréquences. Donc, c'est ça que je vais essayer de vous expliquer comment masteriser le passage des basses aux hautes fréquences. Cette partie-là va vous parler des trois éléments de contrôle, juste pour les présenter. La pression d'entrée d'air, la pression de retour, le back pressure en anglais, la grande air, la cavité buccale comme j'ai dit tantôt. Je vais vous faire une démonstration de l'effet que ces facteurs-là ont sur la peau et après ça, on va les voir un par un. Donc, si je change la pression d'entrée d'air, je vais commencer par souffler dans la peau sans mettre d'effet, en ne mettant pas trop de pression. Puis, en augmentant, vous allez voir ce qui va se passer. Voyez-vous, la pression monte, la peau va dans les hautes fréquences. Ce n'est pas beau, c'est juste pour vous illustrer comment ça fonctionne. La pression de retour, si je souffre tout simplement un son régulier, puis je fais aller ma main en avant, ça va changer la tonalité. On entend, ça devient plus bas quand je me laisse ce qui arrive. Quand je mets la pression de retour, l'ange flotte sur un coussin d'air, puis elle ralentit sa vibration. Le troisième élément de contrôle, c'est la position de la langue dans la bouche. Je vais repartir avec la langue, toujours comme mon esprit dans l'article, le bout de la langue à côté sur les dents en bas, large la langue au fond. Puis, je vais monter comme ça, vous allez voir graduellement la tonalité augmenter. Voyez-vous, ça fait même cloquer la peau. À partir de là, on va regarder les différentes techniques, une par une. Rebonjour, on va parler de la tenue en main et la tenue en bouche pour savoir comment c'est que la peau, il faut toujours bien comprendre comment la tenir. La tenue en bouche, c'est simple. Le goulot de mes apos, c'est copié un peu sur celui d'une bouteille de Budweiser. Donc, parce que c'est moi qui ai désigné les apos que j'utilise. Donc, on le tient comme si on prenait une gorgée de bière, on appuie le bas de la peau sur la lèvre inférieure et avec la lèvre supérieure, on fait un joint étanche. Parce que si vous laissez l'air sortir par les côtés en soufflant, vous allez perdre le contrôle sur la peau. Donc, comme ça, on le tient sans bouche comme ça. Je peux zoomer peut-être pour le montrer. Tout simplement. La tenue en main, il y a beaucoup d'écoles de pensée sur la manière de tenir les apos. Moi, j'ai trouvé une façon qui était un peu universelle, qui allait avec des différends. Moi, j'ai des mains douces, des gros doigts courts, il y en a qui ont des grands doigts fins. La méthode que je vais vous montrer, elle fait pour plusieurs personnes. Donc, ce qu'on veut quand on tient la peau, c'est que nos doigts ici soient libres. Parce qu'ils vont faire varier la pression de retour un peu plus tard. Donc, ce qu'on fait avec le quatrième doigt, on le plie. Le quatrième, cinquième doigt, on les plie. Ça sert de caisse de résonance. Et avec le pouce, voyez-vous, j'exerce une petite pression vers le doigt. Comme ça, vers le quatrième doigt. Donc, ces deux doigts-là sont libres. Ils peuvent ouvrir, fermer, enlever. Et là, pour compléter le contrôle du son, l'autre main, la main gauche, si vous êtes droitier ou la droite si vous êtes gaucher, formez une coquille semi-rigide. Il ne faut pas que ce soit crispé, il ne faut pas que ce soit trop détendu. Semi-rigide, une belle coquille. Et puis, la position de base, c'est d'appuyer pouce contre pouce avec le bout des doigts sur les jointures centrales de vos deux premiers doigts. Pour être capable de pivoter autour, pour faire changer la pression de retour. Donc, si je recommence l'explication, pour la tenue en main, vous glissez l'appau. La plupart des appaux aujourd'hui, le mien est désigné avec une petite bosse ici, qui est exprès pour ça. La plupart des appaux aujourd'hui, ils ont ça ou une ergonomie qui permet de le faire. pousser avec le pouce vers le doigt. Et puis là, c'est le doigt là où on part dessus. Et puis, la main gauche couvre le tout et on la porte en bouche comme ça. On continue avec les explications. On va aller plus dans la technique. Je vous ai parlé au début, dans le premier extrait, des deux sons de base, de sons bas, de basse fréquence, le passage vers les hautes fréquences, après ça, des hautes fréquences. Donc, il faut produire ces sons-là dans la peau. Comment on le fait? Il faut donc ne pas souffler trop fort au début, parce que ça va faire monter la note. Mettre juste un peu de pression de retour. Et ces deux éléments-là, vous ne les faites pas varier au début, parce que ça va être avec le contrôle de la langue qu'on va le faire. Donc, si je place ma langue comme sur le schéma, avec le bout derrière les dents, si je dis le mot tout, la langue plie à l'envers. Et donc, la distance entre le palais et la langue augmentent. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait une boîte de résonance, parce que votre bouffe et vos sinus font partie de la peau. Ça fait une boîte de résonance plus grande et ça donne une note plus grave. À mesure que je vais réduire l'espace entre mon palais et la langue jusqu'à pousser l'air entre les dents, la note va monter. Et quand je pousse l'air entre les dents, la pression de sortie est tellement forte que l'ange saute dans les hautes fréquences. Donc, au début, ne faites pas varier la pression de retour, ne faites pas varier la pression d'entrée d'air pour être capable de contrôler la technique de soufflerie de la langue. Les T, vous avez vu dans le texte, il y a un T majuscule au T, qui est le mot clé pour descendre, et au WIT, qui est le mot clé pour souffler l'air, finir de souffler l'air dans la peau. Les T sont importants. C'est des appos avec des petites hanches courtes. Il faut réveiller l'ange avant de faire monter la pression. Souvent, je vais dire, s'il y a de l'air, il y a du son. Si jamais on entend, la peau ne pourra pas cloquer. S'il y a de l'air avant d'avoir le son, la peau va tout de suite vibrer. L'ange va tout de suite vibrer dans les hautes fréquences. Donc, vous mettez un T au début. Vous ne dites pas le mot, mais vous le prononcez. En mettant de l'air chaud, ça va faire vibrer votre peau dans basse fréquence. Le T sert à initier la vibration de l'ange. Donc, si je fais juste un T, puis après ça, j'envoie un efflu d'air, ça fait... Et là, il n'y a pas de gorge là-dedans. Il n'y a pas le haut de la gorge, rien. C'est simplement l'ange qui vibre dans les basses fréquences. Si je le refais... Voyez-vous, il y a eu... Aussitôt qu'il y a de l'air, il y a du son. C'est ça qu'il faut chercher. Ensuite, selon les schémas, si vous regardez les schémas, la langue va prendre le bol d'air qui est au-dessus d'elle, puis il va le lancer entre ses dents. Ça va faire cloquer l'ange. Vous allez le sentir... Vous allez sentir l'ange passer dans l'autre octave. Si je refais mon tout, puis si vous vous trompez, puis vous êtes perdus, recommencez avec le son de basse. Tout ce que je fais, je fais tout en descendant ma langue, puis après ça, je fais le mot clé 8 en finissant. Le T à la fin du 8 est aussi important, parce que si vous ne le faites pas, le son va glisser. Ça va faire... Ça va faire ça. L'air va se perdre dans vos joues ici. Ça va faire la distorsion dans la peau. Donc, le 8 est important, parce que ça va faire une certissure autour de votre lèvre à l'intérieur. L'air va aller que dans la peau. Donc, si je refais le son, on fait des T au début. Et ça, on rapetisse au début du tout, on commence les vrais appels. Donc, lisez bien les principes de base dans l'article pour vous former vous-même dans votre apprentissage de la peau. Si vous ne suivez pas les principes, tout ce que vous allez apprendre à faire, c'est du son. Vous n'allez pas apprendre à contrôler votre rapport. Il y a différents éléments de contrôle. Là, on va un peu plus jouer avec, parce qu'on va émettre les différents sons que les Bernaches font. Pour vous introduire rapidement, il y a deux grandes catégories de sons. Il y a les sons de bienvenue, que les Bernaches vont faire quand ils veulent attirer l'attention de leurs voisins. Et puis, il y a les sons territoriaux, quand c'est le contraire, quand ils ne veulent voir personne autour d'elle. Donc, on va se concentrer sur les sons de bienvenue. Les sons de bienvenue, en résumé, tu as les appels long-distance, tu as les gloussements ou les cloques. Tu as les double-cloques, ça, c'est les deux Bernaches qui se parlent. Et puis, tu as tous les petits gloussements, les plaintes, les moules. Dans les sons territoriaux, tu as ce qu'ils appellent la spit note, qui est très grave, très agressive. Tu as des trains. Oh, on a de la visite. Tu as des trains, qui est comme des cris, vraiment guttural, territoriaux. Si je m'en tiens au cri d'appel, donc, si on reprend notre technique, quand on veut appeler les oiseaux dans un premier temps, on ne met pas de pression de retour. Parce qu'on veut un maximum de portée, puis on ne veut pas un son précis, mais on veut un son qui porte. Donc, on applique la même technique. On va faire tout, mais en mettant beaucoup d'air. On a entendu la première partie. Si vous ne faites pas la partie basse, la peau ne cloquera pas. Si je le saute par-dessus, ça appelle le goéland. C'est un cri de goéland. Donc, il faut passer par la partie basse. Toowit. Et quand vous appelez, vous n'appelez pas avec des sons réguliers dans le temps et en fréquence, parce que c'est un cri d'alarme. Quand Bernard Chopper va faire ça. C'est exactement pas ça qu'il faut faire. Vous faites varier votre tonalité en ajoutant un petit peu de pression de retour. J'appelle une fois. En faisant varier les rythmes. Là, ça attire la tension des oiseaux. Vous avez la tension des oiseaux. Là, vous allez passer aux techniques des doublés gloussements. Je vais vous expliquer comment le prochain extrait y arriver. Les gloussements, les double cloques en anglais, les cloques, les double cloques, c'est ce que les utardes font beaucoup au champ. En soixante-dix pour cent du temps avec des spit notes, c'est ce qu'on entend les utardes faire. Donc, pour arriver à produire la bonne cloque, c'est simplement que vous rapetissez les mots de clé « to wit » vers le mot « twit » avec deux t. OK? Et pour le faire, pour le pratiquer, c'est simple. Vous allez, le « wit » à la fin, il reste la même longueur, c'est le « to » que vous rapetissez. Donc, pour y arriver, vous faites un appel ordinaire avec la pression de retour. Et tranquillement, vous rapetissez la première partie de l'appel. Je le fais vite, là. Ne faites pas vite comme ça. Mais tout ce que j'ai fait, j'ai fait « twit » 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 Et je dis vraiment le mot « twit ». C'est ça un cloque. Donc, ça, vous commencez une transition vers ces appels-là quand les bernages sont plus proches. Il y a le fameux double-cloque. C'est là qu'on va jouer avec la pression de retour pour les faire. Il y a huit manières de faire un double-cloque. Mais pour les fins de l'article et de l'extrait vidéo, je vais vous en expliquer deux. Très simple. Si vous faites un « clock » « twit » « twit » La main en bas. Je vais juste tourner ma main gauche. Je vais me mettre de l'autre côté pour votre bénéfice. « twit » 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 C'est une tonalité. Un double-cloque, c'est une bernage mâle et une femelle qui appellent ensemble en alternance. Souvent, ça va démarrer tranquillement. Ça va faire un crescendo en vitesse puis en volume puis ça va faire des crescendo ensuite. Ils appellent les deux. Alors, vous, il faut que vous répétiez le couple de sons. Donc, c'est… « twit » « twit » « twit » « twit » Et apprenez à maîtriser. Tout ce que vous faites dans la peau, c'est « twit » « twit » « twit » Là, c'est plus la cavité buccale qui change, c'est vraiment la pression de retour qui va être l'élément de contrôle. Donc, tout ce que vous faites dans la peau, c'est « twit » 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 Là, je vais leur enjutuer les cloques. « twit » « twit » « twit » Donc, vous avez vu, j'ai mis un double coque dedans. Donc, ça, avec la main gauche, vous répétez le couple. « twit » « twit » Alors, essayez de finir par la partie basse. C'est apportealement ce que font les bernards. Je ne sais pas que c'est tout le temps le impair a raison, là. mais c'est comme ça chez Bernard. Vous pouvez aussi faire un double-cloque en faisant varier la pression de retour à l'intérieur de votre main quand elles sont plus proches, peut-être, pour appeler avec moins de volume. Alors, c'est les deux doigts. Vous vous souvenez que je vous ai expliqué qu'il fallait que la tenue permette de bouger les deux doigts librement. Donc, c'est ce que vous allez faire en libérant un petit peu les doigts du dessus. Alors, si je fais la technique pour vous du double-boucement ou double-cloque, voyez-vous, c'est la courte que je répète. Clouc-clouc, 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 clouc-clouc. Et c'est le rythme qu'il faut que vous essayez d'obtenir. Au début, pratiquez-les avec cette vitesse-là, celle-là que je vais vous faire. Pas plus vite que ça. Et tranquillement, quand vous êtes confortable, vous prenez de la vitesse. Donc, ça, c'est deux manières de faire les double-cloques. Mais il y a aussi d'autres mots-clés que vous pouvez faire « twee-ta ». Mais ça, ça va être l'objet d'un autre article. Mais si je fais sortir l'air ici, « tweet », je fais un deuxième mot. On obtient le même effet sonore de deux sons différents. Donc, ça, c'était pour les double-cloques. Bon, le dernier extrait pour cette série-là d'explications sur les appels de base de la Bernarche, je vais vous parler des appels de retour, les « comeback calls », comme on dit en chinois. Et puis, les « fading calls » qui n'en sont pas, en fait. Les cris d'alimentation, ce n'est pas vraiment des cris d'alimentation, c'est des cris territoriaux. C'est du bougonnage d'outarde qu'on pourrait dire. Donc, les cris de rappel. Si vous avez un de vos amis qui s'est couché trop tard la veille, puis il se lève avant que les sucreurs d'arrivent, ça se peut que les sucreurs d'arrêtent, ils fassent un grand tour, qu'ils soient plus sûrs. C'est le moment de faire ce qu'on appelle un « cri de rappel ». Pour leur dire, « non, non, ça va, venez voir, ça va bien aller ». Donc, la manière de faire ça, c'est qu'on allonge le « width ». On allonge la deuxième partie de l'appel. On fait tout « width », on l'étire. Et on porte le son avec notre main. On joue avec la pression d'entrée d'air, la pression de retour et la cavité buccale. Donc là, on utilise les trois, c'est des appels un peu plus compliqués. Donc, si je fais un appel simple, alors je vais le prolonger tranquillement à la deuxième partie. Mais c'est assez morne, assez plate comme ça. Donc, je vais le porter avec la main. Donc, ça, c'est facile à faire. Si vous avez l'appel de base de bienvenue, c'est facile de tomber en mode rappel. Et puis, dès que les bernaches réagissent, vous lâchez ça, vous retournez avec des appels simples. Il y a une autre façon de faire des cris de rappel avec les petits appels. Si vous soufflez dans la peau, tout simplement. Puis, vous ajoutez la pression de retour. On va entendre souvent les bernaches faire ces cris-là quand il y en a une de blessée ou quand il y a de l'inquiétude. Donc, c'est une autre sorte de cri de rappel. Mais comme moi, je trouve qu'il se fait mal, la technique, ça fait mal à haut volume. Directement, je rajoute un petit cloque avant. Ça fait que je fais « Tui-ha! » « Tui-ha! » « Tui-ha! » Je vais simplement souffler dedans après. Voyez-vous comment c'est plaintif? C'est des très bons cris de rappel à combiner avec l'autre. Et si ça ne fonctionne pas, vous pouvez souffler, contrôler l'élément de pression, l'élément de contrôle de pression d'air, en soufflant très fort pour monter une autre octave. Au pire, les oiseaux vont s'en aller. Ils s'en vont. Admettons que vous les avez perdus. Ils sont pour s'en aller. Asseyez ça. C'est « Tui-ha! » « Tui-ha! » Vous insistez dans la peau. Ils réagissent. Voyez-vous, dès qu'on voit que les burnages réagissent, on retourne vers nos appels de bienvenue de base. La crise d'alimentation, qui est en fait un crise territorial, c'est du bougonnage, du tarde, j'appelle. Je vais vous l'expliquer. Il n'est pas dans l'article, mais je vais vous l'expliquer rapidement quand même. Ça introduit l'utilisation de la gorge. Et je n'en parle pas dans le premier article, parce que les gens, ils se fuient trop à leur gorge après pour faire grogner la peau, ce qui est une erreur. Quand je fais la laçon de base, tout « Ha! » Vous vous rappelez, il n'y a pas de gorge là-dedans. Donc, si vous utilisez toujours votre gorge, vous allez utiliser votre peau à moitié de sa capacité. Dans le crise d'alimentation, on va mettre la gorge. On va faire « VOUUH! » Pas un grognement, mais vraiment un bourdonnement. « VOUUH! » Dans le bas de la gorge. On va fermer la peau au complet. On enlève, on met la pression de retour au maximum. Donc, on va envoyer le son dans la peau en essayant de ne pas faire vibrer l'ange. On va faire « GOUUH! » Ce coup-là, on fait le son. Vous allez dire « GOUUH! » 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 Par contre, ce bougonnage-là, GOUUH! » GOUUH! 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 Ils vont souvent le faire en combinaison avec des petits cloques. Ils vont commencer à appeler comme ça. GOUUH! 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 Vous avez des poches, si vous voulez, de bougonnages d'houtardes, qui peut être utile pour finir les houtardes quand ça poche de vos aplats. Pour terminer, pour terminer la série d'extraits vidéo en appui à l'article sur vers la baisselle de la pelle de la vernache, je vais vous faire une petite routine simple, rien de compliqué, je vais peut-être mettre un ou deux cris plus tutoriaux vers la fin de tout ce qu'on a vu ensemble vite. Après ça, je vais vous donner quelques coordonnées à vous rappeler. Donc, si je commence par rappeler... Donc, ça fait un petit meeting pot. Si jamais vous voulez me rejoindre, bientôt, je vais mettre mon fameux DVD en vente. Il me reste 200 doutards d'enregistrer que je n'arrive pas à capter justement un appel de retour. Comme les doutards, on les a coupés, c'est dur de faire des appels de retour, mais ça va venir. Mon DVD va sortir bientôt. On va l'annoncer probablement dans la revue ou dans un article quand ça va sortir. En attendant, si vous voulez me rejoindre, mon site Web, c'est sauvaginemlh.com. Et puis, mon courriel, c'est facile, c'est envirosciences, dans un mot, en commercial, explorenet.com. Vous êtes bienvenus quand vous voulez. Vous êtes bienvenus quand vous voulez.